Aurel 100 et Civilisation ont aidé, allégorie d'une France qui souffre. En une semaine, l'album Civilisation a été écoulé à plus de 138,000 exemplaires. Chiffre le certifiant déjà disque de platine, supplantant même le succès du dernier album d'Adèle. Intitulé 30. Aurel 100 aura su faire la différence, notamment en proposant 15 versions différentes du CD, vidéo. Illustrant chacune des chansons de l'album. Dans certains d'entre eux, le chanteur a même glissé un ticket d'or assurant au détenteur la gratuité de tous les concerts que l'artiste donnera par la suite. Avant même sa sortie, Civilisation l'album d'Aurel 100 a donc suscité un grand intérêt auprès des fans. Les fans du rappeur Normand Aurel 100 attendaient avec impatience la sortie de son nouvel album. Le 19 novembre 2021. Et pour cause, outre le fait que l'artiste ait été absent pendant quatre ans. L'attention du public avait déjà été captée, le 15 octobre 2021, par la sortie sur prime vidéo de la série documentaire Montre jamais ça à personne. Filmé et réalisé par son frère, Clément Cotentin. Ce documentaire met en scène la vie d'Aurel 100 depuis ses tout débuts. Ses difficultés, ses doutes, ses erreurs également, et est agrémenté d'anecdotes racontées par ses meilleurs amis. Toujours présent depuis toutes ces années. Le regard tendre de son frère, l'admiration qui transpire de ses images. Ses histoires d'amitié qui ont traversé le temps, sont autant de choses qui ont touché le public. Des images authentiques, des récits parfois poignants, la magie a forcément opéré. Impossible de ne pas constater une évolution, qu'elle soit jugée positive ou négative, entre son album précédent La Fête est finie et Civilisation. Évolution par ailleurs notable tout au long de ce dernier, les chansons défilent et nous sommes rendus témoins du cheminement qui articule ces textes. L'album prend un tournant presque militant, en se sent que l'artiste dénonce, chanson après chanson. Les dysfonctionnements de notre société ainsi que ses failles. Que cela soit à travers la chanson manifeste. L'odeur de l'essence, en passant par baisser le monde des civilisations, l'artiste met en lumière ce qu'il juge être problématique. Ce qui fait du mal à nos sociétés. C'est notamment dans la chanson manifeste qu'aurait sans pain l'allégorie de la France dans laquelle nous vivons. Cette France portée par une femme du même nom, cette France qui souffre, cette France qui s'occupe des autres. Celle qui s'épuise et qui ne se sent guère reconnue ou considérée. L'artiste se veut même porteur de conseils pour la jeunesse qu'il écoute. Conseils qu'il aurait peut-être lui-même souhaité recevoir, plus jeune. Suite à un titre sorti en 2007, intitulé « Sale paix », Orelsan se retrouve pris dans une polémique. Dans cette chanson, Orelsan se met dans la peau d'un homme rongé par la haine. Après s'être senti trahi par sa compagne, les propos qu'il y tient choqueront le public. Qui y voit une incitation aux violences faites aux femmes ? C'est à ce moment-là que se pose la question de la responsabilité des artistes et de leur devoir d'exemplarité envers la jeunesse qui les écoute. Orelsan ne jouera plus cette chanson et s'exprimera à plusieurs reprises sur le sujet, dans cette chanson. J'essaie de montrer comment une pulsion peut transformer quelqu'un en monstre. J'ai tourné un clip où je porte un costume cravate et bois de l'alcool, pour montrer qu'il s'agit d'une fiction. En aucun cas je ne fais l'apologie de la violence conjugale. L'attitude de ce personnage me dégoûte. Mais j'ai l'impression de représenter artistiquement la haine, comme a pu le faire un film comme Orange Mécanique. Orelsan semble assez pudique quant au sujet de l'amour, mais dans cet album, il dédie plusieurs de ses chansons, ensemble. Athéna, à sa compagne, criant au monde au monde entier l'amour et le respect qu'il lui porte. Et montrant par là même combien il est heureux.